Citoyens TV met en avant les informations du monde, avec des citoyens, pour des citoyens et par des citoyens attachés à une coopération gagnant-gagnant entre états souverains et en soutien aux acteurs qui défendent le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Bonjour, bonjour, au sommaire du JT Citoyens du 14 mars 2021, Actualité au Cameroun, Affaires Bolloré, Média et Réalité Virtuelle, USA Patriote et pour finir, France Patriote, Marine Le Pen appelle à l'Union Nationale. Commençons tout de suite avec l'actualité en bref. Commonwealth. Le Rwanda est prêt à accueillir la prochaine réunion biennale des chefs de gouvernement du Commonwealth, reportée d'un an, a annoncé vendredi le secrétariat du Commonwealth, association anglophone de 54 pays membres. La Communauté de développement d'Afrique australe, la SADEC, a fait savoir que l'industrialisation restait une priorité essentielle de ce bloc. Burkina Faso, la réconciliation et la lutte antiterroriste au cœur de la rencontre entre le président Kaboré et le chef de file de l'opposition. Tout de suite, Cameroun, Affaires Bolloré. Nous parlons de Bolloré qui s'est vu débouté. Est-ce qu'on peut dire que c'est le début d'une descente aux enfers ? Je crois qu'il y a des annonces qui augurent des lendemains meilleurs ou bien des lendemains malheureux. Et je pense qu'aujourd'hui, monsieur, cette annonce nous présente déjà le visage de quelqu'un qui va perdre beaucoup de choses. Perdre beaucoup de choses. Pourquoi ? Parce que quelqu'un qui a longtemps faussoyé, qui a longtemps corrompu, qui a longtemps volé, longtemps violé, toutes les règles établies dans nos continents, aujourd'hui se retrouve face à la justice de son propre pays. Il faut le préciser. C'est chez lui-même qu'il a été condamné ou bien débouté par rapport à une décision de justice qu'on avait déjà d'abord prise contre ce média. Donc aujourd'hui, nous voyons que Bolloré est en train de perdre dans tous les domaines et dans tous les aspects. Il faut travailler, il faut travailler, il faut travailler, mais travailler dans le bon sens. Monsieur Vincent Bolloré n'a jamais travaillé dans le bon sens. Monsieur Bolloré n'a jamais travaillé dans la logique de l'éthique où il faut respecter les règles. Et aujourd'hui, Mediapart a fait des reportages pour prouver que ce monsieur est un faux soyeur, est un corrupteur, est un homme qui ne fait rien sans corrompre, sans violer les règles établies. Donc, ce n'est que le début. Nous pouvons, d'ailleurs, s'il faut revenir sur plusieurs sujets, nous allons davantage étaler ces phrases que tout ce qu'il a pu faire dans nos différents États. Mais nous pensons que cette décision de justice, malgré qu'elle est en France, parce que ça, ce n'est pas notre dada là-bas, si c'est en France, ça leur regarde là-bas, ils peuvent se taper dessus. Mais ce qui nous étonne, c'est dans notre pays et dans d'autres pays africains où Bolloré gagne les procès en quelques secondes. Et c'est ça qui m'amène, justement, à me poser beaucoup de questions avec notre justice dans nos différents États. Est-ce que c'est possible ? Voilà Bolloré qui perd un procès, qui est débouté en France, mais au Cameroun, en Afrique, dans certains pays, il gagne les procès en une heure de temps. Vous savez que M. Vincent Bolloré et son DIT, qui travaillait au terminal à conteneurs, quand la RTC a été mise en place, il attendait que, justement, la RTC devait être boutée hors, ou bien n'allait pas prendre place, qu'il allait recontinuer au travers d'un coup de fil salvateur venant peut-être de la présidence française, ou bien camerounaise, qui allait imposer aux Camerounais d'accepter encore Bolloré. Mais quand je regarde cela, après que la RTC ait pris véritablement ses quartiers le 31 d'exembre 2019, mais une décision de justice, M. Bolloré, on ne sait même pas à quelle heure il a porté plainte, mais une décision de justice a été brandie en moins d'une heure de temps après, pour dire que la RTC n'a pas le droit de prendre le contrôle de DIT, au biais des anciennes installations de DIT. Mais posons-nous la question, mais est-ce qu'on est dans un pays normal ? Quand la France elle-même commence déjà à débuter, commence déjà à mettre hors d'état de nuit l'une des premières fortunes françaises, parce que quand on parle des premières fortunes françaises, Bolloré, quand même, je crois, dixième fortune française aujourd'hui, quand on met déjà en mal ce genre de personnage, et que chez nous, en Afrique, nous n'arrivons pas à prendre des décisions concrètes, alors là, il faut se poser la question, est-ce que la corruption dans nos ports, dans nos différents états, est tellement ancrée qu'il faut vendre la souveraineté de nos états à Ville-Pré à cause des bacs chiches de M. Vincent Bolloré ? Tout de suite, médias et réalité virtuelle. Ils pourront, du coup, aller avoir envie d'aller chercher les types d'informations qui leur manquent, de façon à générer une cohérence intellectuelle qui les sorte de la confusion. Parce qu'en réalité, les gens sont dans la confusion, et on ne peut rien faire avec une population dans la confusion. C'est-à-dire que si vous avez un ennemi désigné, et que vous avez parfaitement compris que cet ennemi, pourquoi il est là, et qu'est-ce qu'il veut, vous allez lutter contre votre ennemi. Mais si vous ne savez pas que vous avez un ennemi, si l'ennemi n'a pas de nom, n'a pas de forme, n'a pas de consistance, vous luttez contre qui ? Vous luttez contre vous-même. Donc, vous retournez l'agressivité contre vous, et c'est comme ça qu'on voit tous les drames, les gens qui se suicident, les gens qui se détruisent par la drogue, l'alcool, les psychotropes et autres substances. Donc, je crois qu'il faut bien comprendre que nous sommes dans un système de domination, que cette domination, elle n'est pas tellement anonyme, et elle va le devenir de moins en moins, qu'elle a la forme de la haute finance apatride, que c'est une domination qui est malveillante, qui se cache derrière des oripeaux étatiques, et qui se cache derrière des oripeaux, même j'ai envie de dire religieux, qui se cache derrière des oripeaux économiques, mais ce ne sont que des oripeaux, ce ne sont que des frocs qu'ils jetteront au moment où elles ne leur serviront plus. Il faut vraiment comprendre qu'on a affaire à une entité qui est profondément monétaire, financière et monétaire, et que cette entité veut maintenant prendre le pouvoir officiellement. Elle l'a déjà officieusement, et elle l'a officieusement parce qu'on n'a pas été conscient qu'elle était là et qu'elle voulait le pouvoir. Maintenant, on sait à peu près qu'elle est là, mais il faut savoir que leur avènement ne passera que par notre destruction, quelque part. Donc je dirais qu'il faut absolument faire une bascule d'interrupteur entre les médias et l'interrupteur du cerveau qui peut se remettre en marche. Parce que tant que vous êtes connecté à cette réalité virtuelle qu'on vous inflige, parce que c'est ça, on vous inflige une réalité virtuelle. Les médias reflètent une réalité virtuelle qui n'existe pas. Et ça, c'est à tout point de vue, je dirais que... Chut ! Il y a des gens qui dorment. Tout de suite, USA Patriot, les brèves. Ensuite, le Pentagone est sur le point d'approuver, et je crois que ça a été fait d'ailleurs, mais il faudra que je le vérifie. En tout cas, au moment où j'ai écrit cette revue de presse, le Pentagone est sur le point d'approuver une prolongation du déploiement de la garde nationale au Capitole des États-Unis pour environ deux mois de plus, ont déclaré mardi des responsables de la défense. Ensuite, selon le journal français La Voix du Nord, donc le journal mainstream, la brigade d'aérocombat de la première division d'infanterie américaine a débarqué sur Calais. Donc là aussi, c'est intéressant, parce qu'en fait, il faut savoir une chose, je me suis un petit peu renseigné de mon côté également, j'ai aussi des amis qui sont dans l'armée ou les militaires, je peux vous dire que ce type d'intervention n'était plus arrivé depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Donc quand vous avez une intervention qui n'est pas arrivée depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, ça doit faire la première page des journaux, on doit en donner des explications. Là, on n'a pas d'explication, on parle simplement d'un simple exercice. Alors c'est très ambigu parce qu'on parle d'un simple exercice, mais c'est une intervention de l'armée US exceptionnelle en France. L'État américain adopte une révision de la loi électorale, de nouvelles règles d'identification des électeurs, des limites sur le vote par correspondance des absents. Juste ce dont Trump avait parlé aux séparés. Et pour finir, France patriote. Marine Le Pen appelle à rejoindre l'Union Nationale. Mais pourquoi pas, monsieur Diamel ? Sur Arnaud Montebourg ? Non, mais ce n'est pas le sujet. Arnaud Montebourg ou un tel ou un tel. Ce qui est sûr, c'est que moi je suis là pour créer une candidature de rassemblement des Français. Que je pense qu'il y a des intelligences partout. Qu'il y a du patriotisme à droite comme à gauche. Qu'il y a des gens qui sont conscients que la situation telle que nous la vivons depuis 30 ans et telle qu'elle s'est accélérée sous Emmanuel Macron ne peut pas continuer. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui sont conscients qu'il faut arrêter avec la vente à la découpe de notre pays. Avec la perte de souveraineté. Avec la multiplication des zones de non-droit. Donc un gouvernement d'Union Nationale, c'est quelque chose qui est envisageable. Oui, c'est parfaitement envisageable. Et je vais vous dire, c'est même souhaitable. Et même je le souhaite. Je souhaite faire un gouvernement d'Union Nationale. C'est mon vœu le plus cher. Parce que c'est ce qui permettra de présenter aux Français l'unité nécessaire autour d'un projet politique.